Salut à tous c'est Matix, on se trouve pour une toute nouvelle vidéo sur The Crew Motorfest Donc aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous présenter le guide platine du Summit Biker Custom Donc j'espère que la vidéo vous plaira, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, commenter et également à vous abonner Et à activer la petite cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos Et sur ce c'est parti ! Donc avant de commencer le Summit on va faire déjà un petit tour des récompenses Alors du coup en récompense bronze on a 100 000 XP, en récompense argent 150 000 bucks En récompense or on a du coup une petite moto, on a une Harley Davidson Et en récompense platine du coup on a une Nitro Hot Chili qui est assez sympa d'ailleurs Donc on va pouvoir directement commencer le Summit Alors là on est vraiment que sur de la moto, comme l'indique le nom du Summit, Biker Custom Donc voilà vraiment c'est que de la moto Sinon au niveau des défis du coup on a deux slaloms et un éclat de bouée, donc ça on les fera en dernier Donc on va directement commencer par la première course Alors du coup c'est un véhicule prêté, donc là je ne vais pas pouvoir vous donner de réglage pro ni quoi que ce soit Hop du coup c'est parti, on lance la course, on y va C'est parti pour la première course On y va, donc là on est vraiment dans l'univers des motos Vraiment le Summit il est vraiment basé sur ça Donc là du coup on va devoir suivre les indices Comme vous pouvez le voir en bas à droite on a des petites images, il va falloir les suivre Ok, le premier c'est bon déjà Ok c'est là qu'il va falloir tourner Hop là on tourne à gauche Hop là on tourne à droite Ok donc là après le panneau du coup on continue tout droit Ok donc au niveau de l'arbre rose du coup on va devoir tourner à droite Alors où est-ce qu'il est Ok il est juste là Ok donc il y a un moment, il y a un petit drapeau là Ok le drapeau là Du coup on continue Ok donc là au niveau du coup de la main On va à droite Donc là au niveau du panneau du coup Faut tourner à droite Voilà Donc là on continue tout droit Ok Ok donc là on tourne à droite Donc là on va tomber sur un panneau, il va falloir tourner à gauche Ok c'est là Donc on tourne à gauche juste ici Oh ça va en off-road Oh là là Pas facile Ah c'est un peu galère en off-road comme ça avec la moto Ça glisse pas mal Ok donc là du coup on continue tout droit Juste après Et voilà Course terminée du coup 3 minutes 43 Alors combien de points on va faire je sais pas trop Vu que c'est un véhicule prêté Qu'il n'y a pas de réglage pro ni de pièce dessus On risque pas de faire énormément de points je pense Ouais voilà Donc c'est vraiment pas terrible Malheureusement C'est pas grave Donc je referai la course bien sûr hors caméra Pour gagner des points bien sûr Hop donc on va directement passer à la deuxième course Alors là du coup C'est une moto du coup qu'on va pouvoir choisir Alors moi personnellement je vais prendre celle-ci Alors du coup Voilà j'ai déjà mes pièces dessus Donc bon c'est pas des pièces qui sont maxées non plus Mais je vais vous donner les réglages pro déjà par contre Hop de la moto Donc là il n'y a rien qui change À part ici Voilà Donc voilà pour les réglages pro Donc on va directement pouvoir commencer la deuxième course C'est parti on y va Donc c'est parti du coup pour la deuxième course On y va Donc là du coup on est avec une moto quand même bien plus puissante À cause des pièces Donc on va devoir faire attention dans les virages Et on est du coup toujours sur une course Avec des indices Donc voilà Va pas falloir se tromper de route Pour le moment ça va Donc là on va devoir bientôt tourner Alors là c'est pas la première La première à gauche c'est celle d'après Donc là c'est pas ce virage là C'est celui d'après Voilà c'est juste là Voilà Donc là on prend à gauche Ok Donc là on continue On va devoir tourner à gauche Voilà juste là Là on continue tout droit Là on tourne à gauche Et là à droite Voilà Donc là au niveau de l'arbre violet On va pouvoir On va pouvoir cut à un endroit Pour gagner peut-être une seconde Hop alors je vais vous montrer Voilà juste là On va pouvoir essayer de cut comme ça Au lieu de faire tout le tour Bon c'est un peu loupé Ok J'ai mal pris le cut Mais bon c'est pas grave Vous avez compris le principe au moins Ok donc ici on va devoir tourner à droite Et donc là on va devoir tourner Alors c'est pas celle-ci C'est celle-là Oh le bus Ok Donc là on continue Et on va devoir tourner à droite Maintenant Donc là on va tout droit Ok donc là Ah fallait tourner Ah purée On perd du temps C'est dommage C'est pas grave Ok ici il faut tourner Oh j'ai eu la Droite peut-être Ok c'est là Là on est à droite Ok Là ici Faut là Allez là Ok Ok d'accord 321 Bon là c'était pas trop trop terrible J'ai fait quelques erreurs quand même au niveau des indices Après si vous connaissez bien la course Voilà il n'y a pas de soucis Vous n'allez pas trop faire d'erreurs 105 000 points Donc c'est pas trop trop mal On peut faire mieux quand même En faisant moins d'erreurs Voilà donc une fois qu'on connait le tracé Après il n'y a pas de soucis Mais voilà Moi je ne le connaissais pas Donc voilà du coup On va pouvoir lancer la troisième course C'est parti Donc là du coup toujours avec la même moto Donc du coup je ne vous remontre pas les réglages pro Et on est donc parti pour la troisième course Je trouve que l'Underglow va vraiment super bien avec la moto Avec la couleur de la moto surtout Ça va très très bien Donc si c'est pas à me dire dans les commentaires Si vous voulez je continue ce concept Parce que c'est Voilà ça fait quelques fois que je le fais seulement Donc voilà Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires Si vous voulez que je continue Si vous voulez que je rajoute des choses également Voilà s'il manque des choses Que vous voulez voir D'autres choses dans ce genre de concept Donc n'hésitez pas Voilà si j'oublie les choses N'hésitez pas à me le faire remarquer Ok C'est pas facile Je joue pas énormément en moto Donc J'ai pas trop trop l'habitude Je joue vraiment pas mal en voiture Mais c'est bien Voilà Il y a quand même des summits qui sont assez variés Donc ça c'est cool Là c'est vraiment full moto Mais voilà C'est sympa aussi quand même C'est varié un petit peu Ça change Pour le moment c'est pas trop mal Les trajectoires Bon on était un petit peu bloqué au début Avec les PNJ là Mais bon c'est pas grave On va essayer de De pas trop faire d'erreur maintenant Ok donc là on a un gros saut Ok Sympa Bon ça va ils sont assez loin derrière quand même On leur met quand même 4 secondes déjà Donc c'est déjà pas mal Ok Bon ça se passe plutôt bien J'espère qu'on va faire quand même un max de points Donc du coup alors J'ai mis les résultats sur Instagram tout à l'heure J'ai terminé du coup or Sur le summit du coup de la semaine dernière Alors voilà Platine hein Je savais que je n'allais pas le terminer De toute façon même si j'avais amélioré mes scores Voilà J'aurais pas pu terminer platine dans tous les cas Voilà c'était un petit peu galère quand même Le summit de la semaine dernière J'avais un petit peu galéré Surtout que je n'avais pas aussi les loot Enfin les pièces Qui étaient maxées Donc malheureusement ça je ne les avais pas C'est dommage Mais bon voilà c'est pas grave Donc voilà Donc j'ai mis les résultats sur Insta Pareil du coup dans une semaine Les résultats de ce summit là Seront dispo sur Insta aussi Donc pour ceux qui ça intéresse Le Insta il est en bio de la chaîne Donc n'hésitez pas à aller voir Pour ceux que ça intéresse Ok donc on est à 60% de la course Ça avance plutôt bien Ok Nickel Alors on met combien de secondes ? 9 secondes C'est pas mal ça Ok là j'ai fini un peu dans la terre C'est pas grave On n'a pas perdu trop trop de temps Donc on a bientôt terminé la course C'est à 87% Là on va pas tarder à terminer Ok donc là on arrive vraiment Sur la dernière ligne droite De la course Ok Bon bah cette course là C'est plutôt bien passé je pense Je pense qu'on va faire un score Pas trop mauvais en tout cas j'espère Alors j'ai pas des pièces maxées non plus Sur cette moto là Parce que je joue pas non plus Trop trop en moto Donc j'ai pas forcément trop de pièces Mais on fait quand même 107 000 points Donc voilà C'est pas terrible non plus Mais ça va encore Ça va encore C'est pas ouf non plus Alors je vais réaméliorer mes scores Bien sûr Hors caméra après Bien évidemment Hop Donc on va pouvoir directement Faire la quatrième course Donc là du coup On va choisir une moto de Streetcar 2 Donc n'importe laquelle Donc celle de votre garage Que vous souhaitez Moi perso je vais prendre la Ducati Panigal Air Une moto que j'aime beaucoup Alors sinon Au niveau des réglages pro Je Voilà Donc voilà j'ai ça Donc là 40% A l'avant Voilà Et sinon Y'a ça qui change Voilà Donc au niveau de mes pièces Donc là j'ai ça Donc c'est pas trop trop mal Voilà Donc j'ai pas tout qui est maxé Mais là voilà J'ai déjà un chimiste Pur ultra gonflé Si je peux te dire Ouais voilà J'ai déjà un chimiste Pur ultra gonflé ici Après j'ai quelques bonus Partis par là Vous voyez là ici Là par exemple J'ai Ici j'ai Voilà j'ai plus ultra gonflé aussi J'ai juste pulvériseur de score A droite Donc j'ai pas le chimiste Mais voilà Donc j'ai quand même Des bonnes pièces sur celle là Donc j'espère qu'on va faire Un bon chrono En plus c'est une très très bonne moto Donc du coup C'est parti pour la quatrième course Avec la Ducati Panigal Air Une moto qui est vraiment Très très puissante Par rapport à celle qu'on a eu avant Vraiment rien à voir Vous allez voir Et même niveau aussi Maniabilité Ça tend vraiment Très très différemment Mais vraiment Ça tourne vraiment C'est assez impressionnant Ok donc là On tourne à gauche Ok C'est un peu limite quand même Mais ça va Ça passe encore Je vais freiner un petit peu Trop tard Mais bon c'est pas grave Là on va essayer d'arriver Voilà On a mordu un petit peu la terre Mais c'est pas grave Voilà Là on prend là Hop là À droite Ici faut pas se tromper Faut tourner direct à droite Donc là du coup On continue Encore Et à un moment On va devoir tourner à droite Voilà c'est maintenant Là on va devoir freiner Hop Et prendre à droite Et après juste ici C'est à gauche Qu'est-ce qu'il fait lui ? C'est pas vrai J'ai perdu ton embêtement Donc là on va devoir tourner à droite Voilà juste ici Donc là faut qu'on tourne Voilà forcément On se mangeait le mur Ok donc là on va devoir tourner à gauche C'est gauche gauche Voilà c'est là Donc là faut qu'on est là Donc le panneau il est pas très très loin là Il est juste après la ligne droite Voilà on le voit déjà là On va devoir tourner Alors voilà Là on doit tourner là À gauche Alors là du coup on va devoir tourner Juste là Et voilà l'arrivée du coup 3051 Alors je pense qu'on a fait un Quand même un bon tracé Enfin un bon chrono J'espère qu'on aura quand même pas mal de points Alors qu'est-ce que ça donne 127 000 points Donc ouais c'est pas mal C'est pas mal Bon c'est pas encore le top du top Bien sûr Mais c'est bien mieux que tout à l'heure déjà Qu'avec les motos de tout à l'heure On faisait 108 000 points C'est vraiment pas terrible Là c'est cool 127 000 points c'est cool Hop donc du coup on va pouvoir Passer à la 5ème du coup Et avant dernière course Hop Voilà donc là on va devoir utiliser cette moto là Alors du coup Au niveau des réglages pro Je vous les donne tout de suite Donc là il n'y a rien qui change ici Là ça change ici Moins 8 au niveau de la charge arrière Et sinon voilà Ici il n'y a que ça qui change Au niveau des pièces Donc j'ai ça Donc c'est pas trop mal Hop donc du coup On va pouvoir directement commencer la course Donc c'est parti pour la 5ème course Donc cette moto là C'est vraiment une moto que je n'ai pas custom Voilà la moto de tout à l'heure Qui était violette et tout ça Celle là je l'avais custom En fait tout simplement Parce que je l'ai mise au custom show Donc voilà celle là vraiment Je ne l'ai pas touchée Niveau customisation Donc c'est parti Donc on est toujours sur une course Avec des indices Ah ouais ça change vraiment De la panne galère De la course juste avant On suit les indices Ok donc là au prochain panneau On va devoir Tourner à gauche Ou plutôt continuer Je ne sais pas Bah donc c'est ça On va simplement continuer Ok donc c'est là qu'on doit tourner Ok là on va à droite Là il va falloir qu'on tourne Là Ok c'est un chemin off-road Oh la la Oh c'est la galère ça Ok donc là faut qu'on tourne Oh la vache Donc là faut qu'on continue à gauche Enfin tout droit du coup Donc du coup Sur vos pièces N'hésitez pas à mettre Donc sur les Sur les courses comme ça Et même sur l'intégralité des courses En fait Il va falloir faire les meilleurs chronos C'est là qu'il fallait tourner Bah n'hésitez pas surtout A mettre des pièces Alors attendez Hop voilà Je me remets dessus J'ai perdu un peu de temps C'est dommage N'hésitez pas à mettre du coup Des pièces Chimistes Pur ultra gonflées C'est vraiment ça qu'il faut mettre Vous allez gagner vraiment Vachement de temps Oh la la Là je perds vraiment du temps C'est C'est vraiment dommage Je vais pas faire un très très bon score Là malheureusement Là c'est entièrement de ma faute Je fais n'importe quoi Et voilà Donc en fait Ces pièces là Elles vont vraiment vous aider A être plus rapide Tout simplement Parce que vous allez avoir Plus de nitro Plus de puissance nitro Donc ça va être vraiment pas mal Là donc là On tourne Là Et donc la course du coup Elle est terminée Si je veux pas de bêtises Ah non peut-être pas encore Ah si elle est terminée Alors là du coup Je pense qu'on va pas faire Un très très bon score Simplement parce que J'ai fait pas mal d'erreurs Quand même sur la course Ça c'est une course Que je vais refaire En priorité hors caméra Voilà C'est vraiment pas terrible Niveau point Ça je m'en doutais Bien évidemment J'ai fait un peu de la merde On l'a bien vu J'ai fait pas mal d'erreurs Mais bon C'est pas grave Donc ça c'est une course Que je vais refaire Mais voilà Si vous suivez bien le tracé Que vous avez des bonnes pièces Qui sont bien maxées Comme je vous ai expliqué Du coup en chimiste Pur ultra gonflé Ça vraiment Si vous avez ces pièces là Et que vous connaissez bien le tracé Que vous le faites parfaitement Vous allez pouvoir faire vraiment Un très très gros score Moi c'est parce que J'ai fait quelques erreurs Malheureusement Et j'ai pas non plus Des pièces maxées À fond Donc voilà Donc du coup on va pouvoir Faire la sixième Et dernière course C'est parti Donc là du coup On va prendre cette moto là Hop Alors au niveau des réglages pro Je vous donne ça tout de suite Donc la 47 à l'avant Je vous laisse modifier ça Pour ceux qui utilisent La même On est obligé d'utiliser Cette moto là De toute façon Voilà donc la Moins six ici Charge arrière Et là Du coup Le dernier onglet Voilà Donc au niveau des pièces Alors qu'est-ce que j'ai Donc j'ai ça Donc c'est plutôt pas mal Alors j'ai pas non plus Voilà des pièces maxées Donc toujours pareil En chimiste pure Ultra gonflée Ça c'est vraiment l'idéal D'avoir ça sur ces pièces Pour faire vraiment Un chrono très très bon Mais bon voilà Déjà j'ai ça C'est déjà pas mal Donc on va directement Lancer la dernière course On est parti du coup Pour la sixième Et la dernière course On y va Allez Donc c'est une moto Qui tourne quand même Assez bien aussi Donc pas autant Que la panique galère Tout à l'heure Bien évidemment Mais elle tourne Plutôt pas mal Donc là du coup On est sur une course Contre la montre Donc vous voyez Donc là il y a un petit chrono Il va falloir qu'on Qu'on arrive dans les checkpoints Au bon moment Pour Bah donc en fait Dans les temps Vraiment Là on a repris 20 secondes Voilà encore une fois Faut qu'on soit vraiment Très très rapide On a tapé un petit peu le mur Mais bon c'est pas bien grave On a pas perdu trop de temps On a un petit peu plus De la moitié de la course Pour le moment Ça se passe plutôt bien Plus parce qu'on fasse Trop trop d'erreurs Il faut qu'on soit vraiment Très très rapide Ok Là on est dans des zigzags Là Le petit tunnel Donc là du coup On va bientôt arriver A la fin de la course On est pas mal niveau temps Pour le moment C'est cool Ok donc là voilà On vient de terminer la course Du coup Donc Alors Déjà on a pas fait de Donc déjà on a réussi A être dans les temps Bien sûr Alors est-ce qu'on a été Assez rapide Pour Pour faire un assez gros score 112 000 points Bon C'est plutôt pas mal quand même Hop Donc du coup On va pouvoir Directement attaquer les défis Donc là au niveau des points Bon Il y a certaines courses Même voilà Déjà celle là C'est vraiment pas terrible Après sinon Ouais celle là Je pourrais la refaire aussi Histoire de faire quand même Quelques points Sinon on va directement S'attaquer au défi Donc slalom Donc vous savez très bien Qu'on va prendre une Ferrari Euh une Formule 1 Pardon Pour faire Ce genre de défi Alors du coup J'ai pas de réglage pro Sur la Formule 1 Donc après Vous utilisez la Formule 1 Que vous voulez Voilà ma perso J'utilise Alors c'est celle-ci Bougez pas Elle arrive Voilà Moi j'utilise celle-là Perso Après vous pouvez utiliser Une autre Formule 1 Bien sûr Donc moi j'ai pas de réglage pro Alors après au niveau des pièces Par contre Je vais vous montrer un truc Au niveau des pièces Quelque chose c'est assez important C'est de mettre du coup En fait Oui voilà Sur cette pièce là Donc c'est de mettre deux bonus Donc pulvériseur de score Donc que vous voyez à droite Donc ça c'est un bonus Qui est tout simplement Unique à la pièce Donc vous allez pas pouvoir Le changer malheureusement Donc va falloir trouver Une pièce qui possède du coup Ce bonus Donc en fait Ce bonus là Vu que ce qui est pratique Dans ses défis En fait c'est des défis à points Donc les slaloms Et de ça C'est toujours des défis à points Et du coup ça multiplie Les points par deux En fait déjà Donc c'est énorme Et ensuite du coup On met également le bonus surdoué Donc et on le met Bien sûr au maximum Et du coup voilà Ça augmente de 10% Le score aussi Du coup sur des défis à points Et ça du coup Moi je vous invite A mettre ça vraiment Sur toutes vos pièces Alors moi j'ai pas toutes les pièces Qui sont équipées De ce bonus là Mais voilà Donc c'est déjà pas mal Quand même Donc n'hésitez pas vraiment A faire ça pour gagner Un max de points Et du coup On va pouvoir directement Faire le slalom Faire un premier essai déjà Allez c'est parti Ok Ok Bon c'est plutôt pas mal Plutôt pas mal je pense Voilà 127 000 points Bon C'est pas trop dégueu on va dire C'est pas non plus Incroyable Mais voilà C'est quand même pas mal C'est quand même pas mal Pour ce premier défi Donc voilà Donc n'hésitez pas A faire comme je vous ai dit A mettre Bien vos bonus Surdoués Sur vos pièces Très très important Donc du coup On va passer au deuxième slalom Donc toujours avec la même Formule 1 Donc voilà Donc n'hésitez pas A mettre vraiment bien Les bonus surdoués Et pulvériseurs de score Sur vos pièces Très très important Vraiment ça va vous faire Gagner énormément de points Allez c'est parti du coup Ok nickel C'est pas trop mal On va faire un petit peu plus de points Que tout à l'heure Enfin que le défi d'avant Voilà 125 000 points C'est pas mal Ah maintenant on a fait un peu moins Donc c'est pas trop trop mal non plus Je peux encore mieux faire Je pense que je vais essayer Vraiment de maxer mes pièces Pour faire un max de points Vraiment très très important De mettre vos bonus Sur ces pièces C'est très très important Et du coup Avec la bouée Donc alors là On va prendre un bateau Assez spécifique Pour faire ce défi Alors pas de bateau comme ça Alors moi du coup Je joue très très peu en bateau J'ai vraiment pas de pièces Du tout sur les bateaux Donc voilà L'idéal c'est de faire Exactement la même chose Que sur la Formule 1 Donc de mettre Les pièces surdouées Et pulvériseurs de score Pour faire bien plus de points Mais cette fois ci Sur les bateaux Alors moi du coup J'ai pas de pièces malheureusement Mais voilà Donc du coup c'est parti On y va Je suis vraiment pas très fort du tout En bateau C'est vraiment pas mon activité Favorite Ça c'est sûr Ok Ok Ah je suis vraiment nul En bateau c'est dingue Alors je sais pas jouer le bateau C'est impressionnant Ok Bon voilà On a fait 24 Presque 25 000 points C'est pas terrible hein Donc voilà 52 000 points submits Alors ça ça m'étonne pas du tout Donc ça vraiment n'hésitez pas à faire bien mieux que moi Parce que là vraiment sur les déclats de bouée J'ai fait vraiment un score complètement pourri Tout simplement parce que déjà j'ai pas de pièces Et que je sais clairement pas jouer en bateau Donc voilà C'est voilà D'où le score De 52 000 points C'est voilà Ça c'est normal malheureusement Mais je vais essayer de le refaire quand même Pour améliorer mon score Mais voilà C'est vrai qu'en bateau Je suis vraiment pas du tout fort J'aime pas ça non plus Donc voilà C'est pour ça que j'ai fait un score aussi bas Donc moi en tout cas Je vais refaire du coup Toutes les courses Également tous les défis Alors pour les courses Évidemment Comme je vous disais tout à l'heure N'hésitez pas à mettre sur vos pièces Les bonus chimistes Purs ultra gonflés Ça va vous faire gagner vraiment énormément de temps Donc ça c'est très très important Sur les 6 courses qui sont juste ici Et sinon au niveau du coup Des défis Alors pour les slaloms Vous prenez une formule 1 Et du coup vous mettez Comme je vous ai montré tout à l'heure Le bonus pulvériseur de score Donc qui est unique à la pièce Donc vous pouvez pas le changer Celui là Il faut trouver une pièce Qui le possède déjà Et ensuite du coup Sur cette pièce là Vous allez également mettre Du coup le bonus surdoué Donc au maximum Surdoué Voilà comme ça Vous allez également Augmenter Vos Vos scores Voilà donc vos points Ça va être multiplié encore Donc ça c'est cool Et voilà Vous faites exactement pareil Cette fois-ci également Sur les bateaux Pour l'éclat de bouée Parce que c'est également Un défi à points Donc vous pouvez vous faire Exactement la même chose Mais cette fois-ci en bateau Donc voilà Donc en tout cas J'espère que le guild platine Du summit de cette semaine Vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas à liker Et commenter Et également à vous abonner N'hésitez pas à aller voir Les petites vidéos Que ça affiche à l'écran Et sur ce Moi je vous laisse Et on se trouve Dans les prochaines vidéos Sur ma chaîne Salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501